Voici quelques vannes unidirectionnelles couramment utilisées. Ces vannes ont toute une chose en commun. Elles ont des pièces mobiles. Voici un défi en matière de conception. Est-il possible de concevoir une vanne unidirectionnelle sans aucune pièce mobile ? La plupart d'entre nous penseront que cela constitue un défi impossible à relever en matière de conception. Mais pas pour le génie dans ce domaine, Nikola Tesla. Nikola Tesla avait mis au point une vanne unidirectionnelle sans aucune pièce mobile. Dans son brevet, il a nommé cette vanne « conduit valvulaire ». Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement apprendre le fonctionnement de cette vanne, mais nous allons également nous efforcer de comprendre comment l'esprit de Tesla a fonctionné pendant le développement de cette brillante invention. Prenons ce modèle. Un simple conduit avec quelques ondulations sur les parois, comme illustré. Ces types d'ondulations offrent la même résistance à l'écoulement lorsque le fluide entre de n'importe quel côté. Prenons maintenant le deuxième cas. Ici, les obstacles sont ajoutés sous un angle. Voici une question pour vous. Dans quelle direction le fluide pourra-t-il s'écouler plus facilement ? De gauche à droite ou de droite à gauche ? Votre intuition vous dit que le flux de droite à gauche est plus facile, n'est-ce pas ? Pourquoi en est-il ainsi ? Le flux est du type convergent lorsqu'il va de droite à gauche, mais l'effet divergent aura lieu lorsque le sens du flux est inversé. La physique des flux convergents et divergents est très différente. Dans les flux convergents, à mesure que la surface se réduit, la vitesse augmente le long du flux. Cette augmentation de la vitesse signifie que la pression va diminuer le long du flux. Pour un flux divergent, ce sera exactement le contraire. La pression augmentera le long du flux. Cette augmentation de la pression est appelée variation de pression défavorable. Lorsque la pression augmente le long du flux, la particule de fluide décélère sur la longueur et après une distance donnée, le flux peut s'inverser. Cette inversion entraînera des tourbillons d'écoulement et des pertes d'énergie. En bref, un flux divergent est un flux difficile à maintenir. Il offre beaucoup plus de résistance qu'un flux convergent. Réorganisons les obstacles. Pour cela, peu d'obstacles sont reliés au mur et ceux qui restent sont réduits. Examinons ce qui arrive au flux lorsqu'il se déplace de gauche à droite. Vous l'avez deviné. Ici, le flux se divise en deux parties en même temps que la divergence du flux. Ensuite, les flux secondaires sont dirigés pour se mélanger au flux primaire presque à un angle de 180 degrés. Ce processus est similaire au mélange de deux G provenant de directions opposées, ce qui entraîne un tourbillonnement du flux et des pertes. Ce modèle produira évidemment plus de restrictions que le modèle précédent et ce processus se répétera à chaque paire d'obstacles. Lorsque le flux va de droite à gauche, il passe très facilement sans trop d'obstruction. Nous allons maintenant apporter quelques modifications géométriques supplémentaires à ce modèle. Le design précédent est un reflet en miroir. Déplaçons la partie inférieure comme indiqué. Maintenant, la largeur de l'obstruction est augmentée. Ce que vous avez maintenant, c'est le modèle de Nikola Tesla. Dans la vanne Tesla, le flux est toujours divisé en deux courants. Le flux en ligne droite est le flux primaire, et le flux dévié est le flux secondaire. Dans le design de la vanne, Nikola Tesla a intelligemment intégré de manière optimale toute la mécanique des fluides intéressantes que nous avons apprise jusqu'à présent. Voyons maintenant les détails de la mécanique des fluides de la vanne Tesla. Commençons par le flux de droite à gauche. Dans un premier temps, le flux est divisé en deux courants. Évidemment, le débit secondaire sera très faible puisque le fluide doit prendre un virage inutile pour entrer dans cette région. Cela signifie que la majorité du débit sera causé par le flux primaire et il ira presque en ligne droite, sans trop d'obstruction. Lorsque le fluide entre par la gauche, le flux se divise à nouveau en deux courants. Dans la partie inférieure, le flux diverge et la pression inverse lui permet de s'écouler difficilement. Le second courant frappe la structure en forme de godet et perd son élan. Après cette perte d'élan, le flux prend un virage d'environ 180 degrés, ce qui provoque à nouveau des pertes de débit. Après tous ces obstacles, ce courant se mélange au premier courant, provenant d'une direction opposée, ce qui entraîne une nouvelle perte d'énergie. En résumé, lorsque le flux va de gauche à droite, il subit une énorme obstruction. Ce processus d'expansion, de déviation, d'inversion et de mélange soudain aura lieu à chaque élément. En ajoutant plusieurs de ces éléments, la résistance peut encore être augmentée. Testons la valve Tesla en la connectant à la sortie d'une pompe en marche. Si la vanne est connectée de cette façon, vous remarquerez que le débit est important. Il est évident que la chute de pression à travers la vanne sera négligeable. Il suffit de brancher la vanne dans le sens inverse et le débit devient très faible. La chute de pression à travers la vanne sera énorme. La vanne Tesla ne peut pas bloquer complètement le flux, mais cette vanne d'une seule pièce est très durable. Comme elle offre une plus grande résistance à l'écoulement dans un sens, sans aucune pièce mobile, elle a trouvé des applications dans le domaine de la recherche en micro-fluidique et des moteurs à réaction à impulsion. Elle est utilisée avec une micro-pompe pour délivrer des fluides en très petite quantité, aussi faible que 3 ml par minute. Les modèles de moteurs à réaction à impulsion sans vanne utilisent la vanne Tesla pour remplacer la vanne à clapet des moteurs à impulsion classiques. Nous espérons que vous êtes émerveillés par la manière dont l'esprit de Nikola Tesla a travaillé pour développer ce produit. Devenez membre en cliquant sur le bouton support. A bientôt pour une autre vidéo. A bientôt pour une autre vidéo.